L'orientation de la mission. Pour évaluer ce risque d'anomalie significative, le commissaire au compte ici donc va mettre en oeuvre des techniques ici et il va utiliser la notion de seuil de signification. La notion de seuil de signification qui est une notion importante qui va être donc utilisée au moment de la planification de l'audit. Le commissaire au compte va devoir déterminer ce seuil de signification. Pour déterminer ce seuil de signification qui relève, le niveau du seuil d'une signification relève du jugement professionnel. Il va utiliser des critères qui sont des critères qu'on retrouve très souvent. Critères de résultat courant, critères de résultat net, critères de chiffre d'affaires. On a ces critères qui sont utilisés de capitaux propres. Ça peut être par exemple entre 1 à 3% du résultat net. Et donc ce seuil de signification est fixé par le commissaire au compte. Et il y a une relation inverse entre ici le risque d'audit et le seuil de signification. C'est-à-dire plus le seuil de signification sera élevé et plus le risque d'audit sera faible. Et l'auditeur va en tenir compte ici pour déterminer le calendrier, la nature et l'étendue de toutes ces procédures d'audit. Bien sûr que ces seuils de signification vont évoluer au cours de la mission. Le commissaire au compte peut les modifier au cours de sa mission. Il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolution de l'entité qui remettent en cause l'évaluation qu'il a faite au départ sur ce seuil de signification. Donc il va dans ce cas bien sûr ajuster ce seuil de signification. Quelles sont les procédures d'audit mises en place pour évaluer le risque d'anomalie significative ? Alors les procédures d'audit qui sont mises en place ici pour répondre à l'évaluation du risque, il peut notamment recourir à un ou des experts. C'est possible pour l'évaluation des immobilisations sur des ensembles immobiliers. Il peut dans ce cas-là évaluer ces ensembles immobiliers en faisant recours à un expert. Il peut affecter à la mission des collaborateurs qui sont beaucoup plus expérimentés que lui dans certains domaines, qui possèdent des compétences particulières. Il va apporter des modifications dans le calendrier, dans la nature de ses travaux. C'est tout à fait possible. Renforcer ainsi la supervision de ses travaux. Et si le commissaire au compte décèle des faiblesses dans l'environnement et le contrôle, le commissaire au compte peut choisir de mettre en œuvre, on dit des contrôles de substances, qui sont des contrôles destinés à détecter des anomalies significatives, plutôt que des tests de procédure. On y reviendra. Les tests de procédure, ce sont des tests qui sont ici des tests pour apprécier l'efficacité des contrôles. On y reviendra sur l'appréciation du contrôle interne. Alors plus le commissaire au compte va évaluer le risque d'analyse significative à un niveau élevé, et plus il devra mettre en place des procédures d'audit complémentaire, de façon à réduire, on l'a vu, le risque de non-détection, puisqu'il y a un risque de non-détection important dans certaines situations. Voilà comment il peut utiliser ici ces procédures, enfin comment il doit mettre en place ces procédures. On parlera aussi dans les techniques qui permettent d'identifier les risques, les procédures analytiques, il peut mettre en place aussi des procédures analytiques, qui sont en fait des procédures qui consistent à faire des comparaisons entre les données résultant des comptes et des données antérieures, ou bien même voire postérieures ou prévisionnelles, donc faire des comparaisons, ou voire même avec des entités qui sont similaires, de façon à faire cette comparaison. Il va analyser les variations et les tendances par rapport à ces comparaisons, et à partir de cette technique de procédure analytique, l'objectif étant ici d'identifier, on a dit, les risques potentiels, au niveau de la phase de la planification, mais aussi de valider certaines informations au niveau de la phase de contrôle. Pour l'instant, je suis dans la planification, mais après il y a le contrôle, et on peut aussi utiliser ces procédures analytiques, ou cet examen analytique, dans cette phase de contrôle de l'information, puisqu'il y aura ensuite la phase de contrôle. Je suis pour l'instant sur la phase de planification, évaluation du risque d'audit. Gestion du risque d'audit, avec l'incidence sur la mission. On peut très bien avoir, dans le cadre de l'entité, des estimations comptables relatives à des opérations non courantes, et ces opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, reposent sur des hypothèses qui laissent une place importante au jugement de la direction, et par conséquent, qui peuvent entraîner un risque d'anomalie significative. Il y en a ainsi des estimations comptables sur des litiges, par exemple, au coup que certains litiges sont susceptibles d'engendrer, ou bien des estimations comptables aussi sur des instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché, et donc pas de valeur de marché, et ces estimations comptables sont des estimations qui ont été, donc ici, déterminées par l'entité. Dans ce cas, le commissaire au compte va identifier un risque inhérent élevé qui va requérir une démarche d'audit particulière. Deuxième point, prenons le cas de l'absence de séparation de fonction dans l'entreprise. La personne qui est chargée de la procédure achat et qui est chargée de toute la procédure achat, donc qui commande, qui signe les bons de commande, et tout cela fait qu'il n'y a pas séparation de fonction, et donc cette personne a la possibilité de frauder. Ici, donc, l'absence de séparation va donner ici la possibilité de frauder sans que la fraude soit obligatoirement facilement détectée, et cela peut entraîner des abus, puisqu'on peut acheter en dehors du budget, faire des investissements importants en dehors du budget, de même que l'absence de documentation sur les procédures de contrôle interne, sur les procédures vente, achat, trésorerie, signifie que les mécanismes de sécurité ne sont pas formalisés et que l'application de ces procédures est aléatoire. Et il faut donc, dans ce cas, à partir du moment où j'ai observé ce dysfonctionnement, cela conduit l'auditeur à identifier un risque lié au contrôle élevé, et il va devoir adapter son programme de contrôle pour pouvoir maintenir le niveau de risque à un niveau acceptable. C'est un point important, bien sûr, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ...